Non, non, pas besoin. Et dans le jeûne plus long, la descente alimentaire, elle prend combien de temps ? Et comment on élimine petit à petit différents aliments ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, si on part sur un jeûne d'une semaine, la moyenne, je vais parler du minimum de préparation, c'est trois jours. Trois jours de préparation pour une semaine de jeûne. C'est le strict minimum. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux de se préparer sur cinq jours ou une semaine pour une semaine. Voilà. Parce qu'on a plus le temps et on descend tranquillement dans le jeûne. Voilà. Après, ça dépend quel type de jeûne on veut faire. Si c'est un jour, deux ou trois, il n'y a pas besoin d'être hyper assidu sur la descente alimentaire. Après, comment ça se passe en pratique, la descente alimentaire ? Eh bien, on va commencer par supprimer tout ce qui va être très protéiné. Tout ce qui va être très très protéiné. Donc, les chairs animales, etc. Ou les légumineuses, des trucs qui sont très très protéinés, qui ont beaucoup d'acides, beaucoup de soufre, etc. Et ensuite, on va éliminer tout ce qui va être sucre complexe, etc. Donc, les céréales, tout ce qui est à base d'amidon, les pommes de terre, etc. On va les enlever. Pour en fait arriver, il faut essayer d'imaginer le truc. On va essayer d'enlever les aliments les plus complexes à digérer au fil du temps jusqu'à laisser plus que les légumes. En fait, à la fin, alors légumes, ça peut être des légumes crus, ça peut être à la cuisson, peu importe. Et voir, pourquoi pas, peut-être terminer éventuellement par une journée simplement au jus. Voilà. C'est le but, c'est d'habituer le corps à cette descente alimentaire et qu'il puisse détoxifier, commencer la détoxication de façon lente et tranquille. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a plein de protocoles différents. Vous en avez, vous disent, vous enlevez ci, vous enlevez ça, vous enlevez ci. C'est juste une trame. Il faut rester simple et essayer d'écouter aussi son ressenti. On commence déjà par supprimer tous les aliments industriels. Voilà. Et puis après, on va descendre crescendo jusqu'à plus que les légumes. Si j'ai répondu à la question. Ça veut dire que si on veut faire un jeûne d'une semaine, il faut prévoir combien de temps en tout ? On ne va pas avoir d'activité, on va limiter les activités. Parce que quand on a une activité professionnelle ou d'autres choses, comment il faut voir les choses ? Comment on les prépare en plus ? Eh bien, si on veut jeûner une semaine, déjà, il faut pouvoir se dégager une semaine, forcément, dans un premier temps. Après, pour la semaine qui précède la préparation, il n'y a pas besoin de... C'était, par exemple, la question par rapport au travail. Est-ce que j'arrête le travail pendant cette semaine ? C'est mieux. Eh bien, il faut prévoir un peu plus de temps de large. Oui, voilà. C'est sûr que moi, j'accompagne des fois des personnes qui, bon, jeûnent toute la semaine, viennent pour jeûner une semaine et reprennent le lundi le travail. Moi, je leur propose, après, chacun est libre, moi, je leur propose de couper le jeûne au moins deux jours avant. Voilà. Pour qu'elles puissent se réalimenter et que ça se passe bien pour la reprise. Donc, on prend, oui, un petit peu de temps, quand même, pour se réhabituer, pour remettre de la nourriture liquide. Et après, ce lit. Mais après, ça dépend. Je veux dire, parce que là, la question, je pose, elle se pose par rapport au fait qu'il peut y avoir une espèce de déperdition énergétique. Et on se dit, mince, je vais être un peu flagadin, un peu mou. Là, je ne peux pas répondre de façon claire, parce que j'ai juste envie de dire, ça dépend, parce que ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes, elles repartent, elles ne coupent même pas leur jeûne, elles sont encore en pleine forme, elles ont beaucoup plus de forme que nous n'en avions avant, même en restant en jeûne. Il y a des personnes, elles vont repartir flagades. Enfin, ça va vraiment, par rapport à notre terrain, où on arrive, comment on arrive et comment on a pratiqué le jeûne, etc., etc. Mais comme disait Corinne, oui, préparer quand même un minceau. C'est toujours mieux, même, je parle pour mon cas, après les six jours de jeûne, j'étais très en forme. J'aurais continué encore facilement. Ça dépend. Après, d'autres ont eu besoin, elles étaient encore toutes un petit peu amorphes par rapport à ça, parce qu'il fallait sortir d'un système. Mais globalement, les gens étaient quand même en tonique. Donc, c'est plutôt à soi de ne pas pouvoir repartir, si on fait un jeûne, pour se détoxiquer de tout, de repartir au bout d'une semaine, tout de suite dans le mouvement, dans le stress. C'est un petit peu dommage par rapport à ce que vous avez demandé à votre corps. Voilà, puis après, j'ai envie de rajouter que pour les personnes qui voudraient, en fait, jeûner une semaine et qui ne peuvent pas se dégager trop de temps, comme je le disais au début, je trouve que c'est dommage, à moins d'avoir vraiment des symptômes ou maladies, entre guillemets, mais qui nous donnent envie d'en attendre du jeûne une guérison, chose qui, pour moi, ne faudrait pas attendre. Mais sinon, globalement, si on n'est pas dans l'attente, ce n'est pas grave. On part pour une semaine, on se dégage une semaine, mais ce n'est pas grave si on a jeûné que 3-4 jours. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est le corps qui décide. Moi, j'ai plein de personnes, elles viennent pour une semaine, mais au final, au bout de 3 jours, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Soit elles ne le ressentent plus, ou alors, nous, les symptômes qu'on voit, on voit tout de suite qu'il faut arrêter le jeûne. Ça dépendra, je veux dire, après, si on n'a qu'une semaine de libération, on fait un petit peu moins. Le principal, ce n'est pas que le jeûne, c'est aussi un moment pour soi, un moment d'écoute, un moment de liberté, un moment où on n'est plus chez soi, on coupe un peu les ponts. C'est des très bonnes vacances pour l'esprit, le corps. Parce que la reprise n'est pas que l'alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada